bonjour Ted, comme promis je vais faire une petite vidéo avec mon Tero 5 et le micro ça je ne veux plus expliquer parce que tu sais comment brancher la guitare chez toi tu peux brancher sur un in avec un petit potentiomètre sur le Tero 5 ça n'existait plus donc ma guitare fatalement est branché à l'entrée micro sinon il n'y a pratiquement pas de son je ne dois pas t'expliquer parce que ça tu le sais déjà bon alors voilà je vais approcher je vais approcher la caméra juste au-dessus des commandes pour montrer comment il faut enregistrer en même temps je vais prendre un midi sur lequel je vais jouer quelques notes de guitare je n'ai pas je ne suis pas un guitariste et j'apprends la guitare bon donc si les notes ne sont pas juste ne m'en veut pas le principal est de montrer comment enregistrer en voir directement sur le synthétiseur donc j'approche la caméra voilà en principe en principe tu dois voir toutes les commandes donc avant d'enregistrer moi j'ai déjà préparé mon midi c'est une chanson néerlandaise mais elle existe en français tu vas sûrement tout de suite à reconnaître alors pour enregistrer waaf waaf que ce soit un style ou que ce soit midi ou autre chose ou uniquement les microphones ou la guitare peu importe il enregistre d'office tout on appuie d'abord sur les deux boutons record et stop ça va faire un nouveau fichier d'office il affiche et puis je vais pousser sur play voilà maintenant il enregistre en direct en waaf bien sûr le son que tu attends maintenant c'est en direct via enfin pas en direct mais via le micro de la webcam et après je vais te te faire écouter la partie waaf enregistrer donc je vais faire tourner le midi je vais te faire écouter la partie je vais te faire écouter la partie bon 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, il ne faut surtout pas oublier qu'ici, avec ce potentiomètre, on fait le réglage entre le midi et le son qu'on enregistre, donc le style ou le micro, peu importe. Donc, pas oublier de régler avec celle-ci, si ça ne marche pas, on pousse sur Direct Access, et alors on bouge le potentiomètre, et alors ici, on peut faire les réglages audio-in, auxiliaire-in, song, etc. Donc, si c'est trop fort, bon, on fait le réglage ici. OK ? Voilà, je pense que c'est tout ce que tu as besoin. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Voilà, encore juste ceci. Donc, le fichier WAF sur le Terra5 est enregistré, et donc, il est enregistré dans le disque dur. Et donc, pour le copier sur l'USB, il suffit de faire Copie, et alors on fait OK, parce que si on prend le précédent, donc Copie, on prend All, il va tout enregistrer. Et donc, après, on va dans USB, Copie, OK, puis on va dans USB, on fait Past, et maintenant, il va copier sur la clé USB que tu vois ici, l'occuper à copier, Donc, attendre qu'il a fini. Voilà. Donc, sur la clé USB, il a copié le S-Audio 089. Maintenant, on peut aisément retirer la clé USB, et la planter dans le PC pour le copier, et c'est ce que j'ai fait pour le mettre en parallèle sur la vidéo pour montrer le résultat final. Voilà, juste éteindre. La lampe qui était en plein dans ma figure. Voilà, j'espère que ça va pouvoir t'aider un peu, et aussi pour d'autres personnes. Donc, enregistrer midi, WAF, stay, peu importe, ça se fait toujours via l'audio de chaque Terros. Bonne journée à tous, à la prochaine.